Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie, je suis en compagnie de mon ennemi juré mortel Claire, et on va vous présenter Lucha Lucha Go Go, un jeu de catch à base de cartes et de dés, qui sera disponible en financement participatif sur Ulule à partir du 6 février. Et il faut savoir que le jeu ne sera disponible qu'au cours de la campagne, il n'y aura pas de réimpression par la suite ou autre, donc si jamais ça vous intéresse, il faudra venir participer à la campagne, et bien évidemment, plus il y aura de fonds récoltés et autres, et plus il y aura de choses débloquées. Donc là, actuellement, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, des parties qui durent en moyenne 15 minutes, mais pendant la campagne, selon le succès et autres, il y aura probablement un mode solo de débloquer, et d'autres catcheurs disponibles, etc., plein d'autres surprises, donc évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous et autres, mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment très plaisir déjà de pouvoir en parler, parce que j'adore le catch, ce qui n'est pas du tout le cas de Claire, elle n'a jamais regardé de match ni rien, mais je suis très content qu'elle soit là et qu'elle participe à une vidéo, donc j'espère que ça vous plaira, on verra bien. Donc, comment ça va se passer ? On a chacun pris au hasard un personnage, donc elle a Alpha, on peut voir ici avec le crâne qu'en gros, c'est un personnage méchant, parce que comme vous le savez peut-être, au niveau du catch, il y a des gentils catcheurs, des méchants catcheurs, ils se font des petites guéguerres, il y a des petits scénarios, des choses comme ça, donc bref, elle, c'est une méchante, la main verte veut dire que c'est un personnage de type aérien, donc aériole. Quant à moi, de mon côté, j'ai Bayou Ilbili, donc c'est un gentil, parce que là, il y a une petite tête de bébé toute mignonne, et moi, par contre, je suis côté bagarreur, donc j'ai le point rouge. Alors, ces symboles-là, en fait, ça va être, les cartes vont servir, on va faire un genre de Shifumi, pour savoir qui prend l'initiative, qui fait des dégâts, etc. Donc, on a chacun un deck de cartes, où on a les trois couleurs, puisque vous voyez également les petits ciseaux bleus, c'est pour les catcheurs de type technique. Au niveau des cartes bleues, vertes et rouges, elles sont numérotées de 1 à 5, donc on a de 1 à 5 en bleu, 1 à 5 en vert, 1 à 5 en rouge, et trois cartes spéciales, une qui permet de bloquer les combos, une qui permet de lancer, donc, notre signature move, donc c'est-à-dire la selle où on voit la croix, donc elle, c'est Heaven or Elle, qui peut me faire perdre 8 points d'énergie si je ne le contre pas, et moi, de mon côté, mon signature move, qui demande une carte rouge, ça peut me permettre, en fait, et je peux le jouer en mouvement défensif, de la clouer au sol, et essayer donc de faire en sorte que l'arbitre compte jusqu'à 3, et qu'elle perde le match. Et la troisième carte spéciale, c'est tout simplement celle qui va nous permettre de faire des bons petits coups bas, donc de mettre, hop, un petit coup de genou dans les noix, en passant, une fourchette dans les yeux, un truc comme ça, on voit tous les trucs bien sympathiques du catch. Donc il y a tout ça, en fait, parce que ça reprend vraiment très bien le côté catch, on retrouve un peu toutes les choses, si bien qu'on va pouvoir gagner de plusieurs façons différentes. Donc la première façon, d'ailleurs, on va remettre ici, nos cubes au bon endroit. Donc là, on commence chacun avec notre personnage qui a toute sa vie, donc les barres de vie, elles sont là. Donc si jamais l'un de nous retrouve son cube au niveau de la cloche, ben, il perd, et donc l'autre gagne, forcément, de par le fait, c'est ça. Il est KO. On va également pouvoir, quand on a réussi une attaque, tenter ce qu'on appelle un tomber, ou un pin, c'est-à-dire qu'en fait, on vient aplatir les épaules de l'adversaire au sol, l'arbitre arrive à côté et commence à taper 1, 2, et s'il arrive à 3, celui qui était cloué au sol perd le combat. Donc c'est représenté ici, en fait, en fonction de là où se trouve l'endurance de notre adversaire, donc tant qu'on est dans la zone verte, le pin 3, ça veut dire que notre adversaire qui est cloué au sol lance 3 fois le dé en espérant faire 3 ou plus, donc 3, 4, 5 ou 6 sur un lancé de dé. S'il est dans la zone bleue ou jaune, cette fois-ci, c'est 4 ou plus. Et si jamais il est dans la zone rouge, c'est un 5 ou un 6 seulement pour pouvoir y arriver. Donc on lance 3 fois de suite, et on prie pour que notre adversaire n'y arrive pas, ou quand c'est nous qui sommes cloués au sol, on prie pour y arriver. Si c'est pas le cas, ben on perd. En sachant donc que là, on a mis un arbitre au hasard, il s'agit de Tito Mandre, donc c'est l'arbitre qui s'est fait acheter, c'est un peu le mafieux ou autre. Ce qui veut dire que moi, comme je suis un face, donc un gentil avec ma petite tête de bébé, ben là, quand je suis dans la zone verte, en fait, c'est 4 ou plus qu'il me faut. Si je suis dans la zone jaune, c'est 5 ou plus. Et si je suis dans la zone rouge, c'est-à-dire qu'il faut forcément que je fasse un 6 pour pouvoir me dégager. Donc, autant dire que c'est la merde pour moi. A contrario, elle, c'est l'inverse puisque c'est un méchant. Ça veut dire que 2, 3, 4, 5 ou 6 dans la zone verte, elle s'en sort. 3, 4, 5 ou 6 en jaune bleu, elle s'en sort. Et 4, 5 ou 6 en rouge, elle s'en sort. Donc, je vais avoir beaucoup plus de mal à la clouer au sol et elle, c'est l'inverse. Autre possibilité de gagner le combat, c'est si jamais sur une de nos prises spéciales. Donc, elle, elle pourra le faire, pas moi, parce que je n'ai pas de prise de soumission. Ce n'est pas le type de mon catcheur, il ne fait pas ça, alors qu'elle, oui. Donc, si elle joue une carte rouge et une carte verte en même temps, elle tente de me faire sa prise de soumission, c'est-à-dire le Torturizer. Ce qui veut dire que moi, dans les cartes que j'ai en main, il faut que j'en balance et que je perds pour le restant de la partie qui forment un total de 5 points. Donc, soit je jette juste une carte 5 ou si dans ma main, j'ai 3 cartes de valeur 2, je suis obligé de balancer toute ma main. Je n'ai plus de carte en main, c'est moche déjà. Et c'est des cartes que je ne revois plus de la partie, donc c'est vraiment très moche. Et si jamais je n'ai pas en main ce qu'il faut, en gros, je perds parce qu'elle a réussi à me faire une clé d'étranglement ou un truc comme ça et moi, je n'en peux plus et donc je tape sur le sol pour dire c'est bon, j'abandonne, elle est trop forte. Et donc ça, ce truc-là, même principe que pour le pin, c'est-à-dire qu'en fait, là, c'est normalement je dois défausser 5 mais comme moi, je suis un gentil, en fait, il faut que je défausse 6 parce que l'arbitre, comme il a été payé par elle, il l'avantage, il regarde dans un autre endroit quand elle fait des saloperies, etc. Et à contrario, si moi, j'avais eu des prises de soumission, si par exemple, j'avais eu un sub de 5 comme elle, en fait, elle, c'était que 4 qu'elle avait besoin, il baisse de 1. Donc voilà, lui, c'est un arbitre où il vaut mieux être un méchant qu'un gentil. Et dernière possibilité pour perdre, c'est tout simplement, en fait, on a notre tas de cartes. Donc quand on a notre tas de cartes qui est vide, on va continuer à jouer les cartes qu'on a en main si il nous en reste et dès qu'on n'en a plus, on va remélanger toutes les cartes qu'on avait jouées au préalable, moins celles qu'on a pu perdre pendant une soumission ou différentes choses comme ça. On les remélange, on en repioche 3 parce qu'on a toujours quasiment 3 cartes en main et si jamais, à nouveau, on épuise notre paquet une deuxième fois, ben là, en gros, on est complètement HS, on est KO parce qu'on n'a plus du tout de force et d'endurance. Donc il faut bien gérer sa réserve de main parce que certes, les coups spéciaux qui demandent de jouer deux cartes à la fois, ils sont puissants, ils peuvent faire du mal, etc. Mais le problème, c'est qu'ils vont nous épuiser plus vite notre réserve de cartes donc plus vite, on peut se retrouver complètement à bout de souffle et perdre la partie. Donc, ben là, on est prêt à jouer. Alors, il est possible que, de toute façon, je vais vous expliquer les règles et qu'au cours de la partie, il y ait des questions qui soient à reposer parce que, voilà, il y a pas mal de cas de figures différents et autres. Les règles sont quand même relativement simples. Il y a ce principe de chiffres mis, les valeurs, etc. Mais il y a plein de petits points un peu techniques parmi les différentes choses qu'on peut faire, etc. Donc, ne vous inquiétez pas si de temps en temps, on répète un peu les choses et tout. C'est pour être sûr que tout va bien et puis pour vous aider à bien tout imprimer. Parce que, malgré tout, même si des gens comme Claire qui n'y connaissent rien au catch peuvent y jouer, c'est quand même plus simple quand on a un peu quelques termes techniques qu'on voit à quoi ça correspond, etc. Par exemple, qu'on sait qu'un pin ou un tombé, c'est le fait de le bloquer au sol et d'attendre le compte de 3. D'où les 3 lancers de dés pour symboliser ça. Donc là, début du match. Donc je rappelle, Alpha par ici et moi, Bayou Ilbi. Je ne sais même plus si je l'avais dit en fait. Si tu as le donné. Ok. Bon, de toute façon, peu importe. Donc là, en gros, on se regarde l'un l'autre et on veut savoir qui va prendre l'initiative. Donc ça, c'est ce qu'on appelle phase de prise de contact. Alors, à quoi ça correspond ? Tout simplement, parmi les 3 cartes qu'on a en main, on va en jouer une secrètement, on va les retourner et en fait, on va regarder. Donc, je rappelle, il y a un principe de Shifumi, c'est-à-dire que comme pour un pierre, feuille, ciseau ou pierre, papier, ciseau. Shifumi, c'est bien. C'est-à-dire que si jamais on joue une main verte, elle se fait battre par le ciseau bleu qui lui-même se fait défoncer par le point rouge mais qui lui se fait recouvrir par la main verte. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que si là, moi, je joue une carte verte et qu'elle, elle joue une carte bleue, c'est elle qui va prendre l'initiative et qui va déjà me faire des dégâts. Donc en gros, c'est elle qui est venue et qui a commencé à me choper et donc moi, je suis en train de me faire malmener. Si jamais, cas de figure rare, on joue exactement la même carte puisque je rappelle qu'on a les mêmes decks de cartes donc possible, par exemple, on joue tous les deux un 3 vert, on va devoir jouer une nouvelle carte parce que là, on ne peut pas se départager. Sinon, si on a joué une carte de la même famille, genre on a tous les deux joué une carte verte, on regardera qui a la valeur la plus élevée et c'est lui qui prend l'initiative. Donc à ce niveau-là, ça veut dire que tout simplement, on fait un dégât à l'adversaire. Mais comme on a chacun un domaine de prédilection, c'est-à-dire que si je l'attaque, moi, avec une prise de bagarre, donc une prise rouge, ça sera majoré d'un dégât. Donc au lieu d'y faire un dégât, elle en prendra deux. Donc là, un vert et elle, un 3 vert, le cas de figure dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'on a joué le même type de carte du aériole, la main verte, sauf que moi, je n'ai joué qu'un 1, elle a joué un 3, donc c'est plus fort. Donc je prends un dégât. Mais comme ce bon vieil alpha est un catcheur de type aérien, aériole, je me prends un dégât supplémentaire. Donc là, je commence déjà à morfler. Du coup, c'est clair qu'il y a l'initiative. Donc c'est-à-dire que c'est elle qui va choisir, elle a 3 possibilités. Elle va pouvoir attaquer, c'est-à-dire qu'elle joue une nouvelle carte. Si jamais c'est une carte de valeur égale ou supérieure à la précédente, donc là, à 3, donc elle joue un 3, peu importe de quel type, un 4 ou un 5, elle va entrer dans un combo, c'est-à-dire qu'elle continue à morrer de coups. Là, moi, je m'en prends plein les dents. Et ce qui veut dire que si son attaque réussit, comme c'est la deuxième carte d'un combo, je prendrai 2 dégâts et potentiellement 3, si jamais c'est à nouveau une carte verte qu'elle a jouée. Une fois qu'elle a joué sa carte, je peux me défendre. Je continue le combo. Donc là, elle continue son combo, mais elle va le finir parce que c'est un 5. Donc ça veut dire qu'elle ne pourra pas après, même si elle garde l'initiative et qu'elle continue à attaquer, ça repartira forcément à 0. Donc là, moi, en défense, j'ai plusieurs possibilités. Première possibilité, je décide de m'en prendre plein la gueule parce que je n'ai pas envie de jouer une des cartes qui me reste ou que je n'ai pas de cartes qui me permettent de faire quelque chose. Là, tu prendrais... Donc là, je prendrais 3. Parce que c'est la deuxième carte de son combo, donc 2. Et comme c'est une carte verte de son truc, je prendrais 3. Donc je me retrouverais ici et je serais déjà avec ma barre verte complètement fuée. Mais j'ai d'autres possibilités. Alors, par exemple, je peux aussi, dans les cas de figure qui vont me faire prendre des dégâts, c'est que je peux jouer une de mes cartes spéciales. Pas celle que j'ai en main, évidemment. Donc c'est-à-dire, par exemple, le coup dans les noix, l'oblot, le coup bas. Ou alors, mon spécial move, qui si je les joue toutes seules, normalement, il faut jouer une autre carte avec. Donc si je les joue toutes seules, en gros, je me débarrasse de cette carte et je me prends des dégâts. Idem, si jamais je joue une carte verte dont la valeur est inférieure, c'est-à-dire 1, 2, 3 ou 4 en vert, je ne prends pas l'avantage, donc je me fais rouiller. Si jamais je joue mon 5 vert parce que j'ai la chance de l'avoir en main à ce moment-là, on va avoir joué exactement la même carte, ce qui veut dire que je ne vais pas prendre les dégâts, elle va continuer à attaquer, mais au moins, en gros, j'ai évité de me faire tonner donc j'ai réussi un peu à parer son coup. Tu reprends l'initiative ou pas ? Non, c'est toi qui conserve l'initiative parce qu'on a joué le même truc. Donc tu gardes l'initiative, j'ai juste pété ton combo mais qui là, de toute façon, va se péter tout seul. Et donc voilà, c'est juste que j'ai évité de prendre des dégâts parce que là, quand même, le 3 dans les dents, ça peut faire mal. Autre possibilité, c'est que tout simplement, je peux contre-attaquer. Bon là, c'est un peu chaud parce qu'elle a joué un 5 donc c'est les cartes les plus fortes. Je vais jouer une carte de valeur égale ou supérieure et il se trouve que j'ai la chance de l'avoir en main du type qui la bat. C'est-à-dire que là, si je mets en défense mon moonsault, en gros, elle commence à m'attaquer et je contre-attaque. C'est moi qui vais prendre les dégâts. C'est toi qui vas prendre les dégâts, exactement, si je joue celle-là. Donc voilà. C'est ce que tu vas faire. Alors, en sachant que ça, ça marche dans tous les cas à partir du moment où on joue le type qui bat l'autre. C'est-à-dire que j'aurais joué un 1 bleu, c'était pareil, je la contre-attaquais, elle se prenait les dégâts et c'est moi qui prenais l'initiative, etc. Ça, dans tous les cas, quand on joue ça en défense sur un combo, du moment qu'on joue une carte de ce type-là, voilà, on bat. On bat également si par exemple, on avait été dans ce cas de figure-là, elle avait joué son 3 verres et que moi, je jouais un 4 ou un 5 verres. J'étais plus fort, donc je contre-attaquais. Donc voilà les seuls cas de figure où on va récupérer l'initiative. J'ai une autre possibilité dans ce que j'ai en main, donc là, je lui dévoile un peu mon jeu, c'est pas grave, mais c'est cette carte spéciale, le combo bloc. En fait, celui-là, il fait juste que je ne prends pas les dégâts et elle va garder l'initiative et je lui pète son combo, d'où le terme combo bloc. Voilà, c'est une carte spéciale que je peux jouer à ce moment-là et par contre, du coup, elle garde l'initiative donc c'est elle qui potentiellement peut me réattaquer, etc. derrière. Donc les deux cartes que Jormain, coup de bol, elle permette les deux de me défendre, mais voilà. En sachant que le combo bloc, comme son nom l'indique, ne bloque que les combos, donc les attaques normales. C'est-à-dire que si elle m'avait fait une de ses prises spéciales ou sa super prise, la dernière, avec la signature move, avec la carte qu'il le demande, cette carte-là, même si je l'avais en main, elle ne me servait à rien parce que je ne pouvais pas le bloquer. Mais donc là, oui, bien évidemment, comme on s'en doute, je joue mon meilleur coup possible, c'est-à-dire le pas moonsault. Et donc, je lui pète son combo, je récupère l'initiative et je lui fais juste un dégât parce que... Parce que ce n'est pas ma méga-car. Ce qui s'est... Mais du coup, comme je viens de réussir une attaque, que de toute façon, j'ai joué un 5, donc je ne peux pas refaire un combo derrière, mon combo, il s'arrête automatiquement. Ce que je fais, même si ça ne sert à rien, c'est que je tente un tomber. Donc je l'annonce. On tente un tomber. Même si tu es désavantagé. Même si je suis désavantagé. Donc là, il faut que je lance le dé, je suis dans le vert, donc il faut que je fasse... Sur 3 lancers... 3 lancers, il faut que tu fasses... Au moins 2. En fait, il faut que tu fasses 3 fois 1. Tu fais pour le spectacle, quoi. Il faut que tu fasses 3 fois 1 pour que ça foire. Allez. Donc d'entrée de jeu, là, il n'a même pas compté. En fait, elle est sortie directos de ma prise, de ma tentative. C'était un move complètement désespéré, mais ça aurait été magnifique de gagner là. Bon, après, le match aurait été nul parce qu'il aurait duré 2 secondes. On se serait mis 2 petits coups de poing et paf, c'était fini, mais voilà. Par contre, donc ce qu'elle vient de faire, j'ai essayé de l'immobiliser, elle est ressortie, il n'y a plus personne qu'à l'initiative parce qu'on est là comme deux glandus au milieu. Donc, on va devoir repasser en mode de prise de contact. Mais néanmoins, comme moi, j'ai fait mon mouvement en défense même si j'avais pris l'initiative, à ce moment-là, dès que le défenseur a choisi son action ou son inaction, on récupère des cartes pour en avoir 3 en main parce que sinon, là, on n'allait pas trop savoir quoi faire au moment de la prise de contact. Mais comme là, on est tous les deux au milieu du ring, à nouveau, comme tout à l'heure en début de match, prise de contact. C'est un des rares cas où il y a à nouveau une prise de contact pendant le match. Donc là, on peut aussi tout à fait jouer une carte spéciale toute seule et ça veut juste dire qu'on sait qu'on ne va pas prendre la main au niveau de ce contact-là. Hop, donc on retourne. Ah, on a tous les deux joué un 2. Et par contre, c'est moi qui est le plus puissant puisque j'ai la feuille aériole, donc la feuille contre le point rouge du bagarreur. Ce qui veut donc dire que tu te prends un dégât et que je commence mon combo. Ce qui est parfaitement parfait. Sauf qu'en fait, là, les cartes que j'ai en main, c'est de la merde. Parce que j'ai le loblo, mais je n'ai pas de carte à mettre avec pour lui mettre un coup dans les parties, qui de toute façon est un mouvement défensif. Et j'ai le combo bloc qui est aussi un mouvement défensif, donc je ne vais pas en faire. Donc, j'ai trois actions possibles, donc attaquer, ce que je ne peux pas faire. Je peux éventuellement la provoquer, et ça, ça se fait plutôt après avoir réussi une attaque, et ça veut dire en fait que je vais venir essayer de compléter ma ligne spéciale pour lancer mon finisher. Est-ce que j'en ai parlé du finisher ? Parce que c'est aussi une façon de gagner automatiquement. Quand on a mis la cinquième carte de notre finisher, on gagne tout de suite parce qu'on fait notre méga prise signature. Là, donc je ne peux pas le faire. Mais j'ai une troisième possibilité à mon actif quand j'ai l'initiative, c'est tout simplement de sortir du ring. Je passe derrière les cordages un petit coup, me détendre, ce qui veut dire que toutes les cartes que j'ai en main, je les remets dans mon paquet, je mélange tout mon paquet, et j'en repioche trois. Donc là, elle est en défense. Là, moi, je suis en train de faire le con derrière les cordes, là, je m'amuse. Elle a trois possibilités. Soit elle fait comme moi, elle décide elle aussi de sortir, elle remet ses cartes sur son paquet, elle remélange, elle en chope trois. Comme là, moi, je suis en train de faire le guignol, elle peut en profiter pour souffler un peu, et c'est le seul moyen qui va lui permettre de regagner un point d'énergie. Parce qu'elle, elle décide de rester sur le ring. Ou troisième possibilité qu'elle a, c'est tout simplement de me provoquer. Elle est encore sur le ring, elle dit, arrête de faire le con, viens là, etc. Bon bref, elle me tourne un peu, et elle va pouvoir venir mettre une de ses cartes pour le finisher. Mais attention, parce que ces cartes-là, donc là, elle doit avoir en tout deux cartes bleues, une verte et deux rouges. Donc peu importe, elle peut commencer par mettre la rouge, c'est pas grave. Il faut juste que par contre, quand elle aura mis ses cinq cartes, ça forme une suite de valeurs égales ou incrémentales. C'est-à-dire que par exemple, elle peut mettre un bleu, deux bleus, deux verts, deux rouges, et le cinq rouge. Ça marche, parce que c'est toujours un peu les mêmes valeurs ou qui montent. Par contre, si elle commence en foutant un quatre bleus, ça veut dire que derrière, il faut quatre verts, enfin, s'il faut le quatre verts, le quatre rouge et le cinq rouge. sur des petites valeurs en bleu, elle peut les égaliser ou les remachiner. Ça a l'air chaud à poser quand même, ce truc-là. C'est un truc, ouais, et en plus, c'est un peu comme les cartes que t'as perdues par soumission. Tu les récupères jamais. Tu les récupères pas, elles restent pour là jusqu'à ce que quelqu'un gagne le combat ou que t'arrives à le placer entièrement. Mais ça peut se tenter et c'est joli. Donc là, c'est toi qui vois, t'es en défense, donc c'est comme tu veux. Soit tu fais comme moi, tu sors aussi du ring. Voilà. Ok. Donc là, tu prends quand même trois cartes. Tu prends une pour en avoir trois. Et là, moi je remonte sur le ring. Donc comme j'étais sorti, forcément, nous sommes en quelle situation ? Nous sommes en prise de contact. Exactement. En prise de contact. Donc, c'est reparti, on est en prise de contact. Donc sachant que là, moi je suis sorti du ring parce que j'ai tenté de lui faire un tomber. Mais au moment où j'avais l'initiative, j'aurais très bien pu lancer une nouvelle attaque avec une petite carte et tout. Bon, j'avais pas ce qu'il fallait en main, mais voilà, sur le principe, je pouvais. et j'avais envie de vous montrer ce que donnait le tomber. Après, voilà. T'es toujours obligé de jouer une carte en prise de contact, tu peux pas dire à l'adversaire je te laisse l'initiative. Non, au moins t'en balances une qui est nulle, genre tu vois, le signature move ou quoi au caisse. Mais c'est pas nul. Oui, non mais voilà. Si tu as le truc. Non, donc. Oui, c'est toujours ça le problème. Ouais, c'est dommage. Bah sinon après, oh non, moi je n'en veux pas non plus. Et puis on se regarde puis on boit le thé sur la ligne quoi. Non, il faut que ça passe. Power boom ! Ouais, bah là c'est clairement toi. Donc j'ai le symbole, j'ai la force, tout est meilleur. Tout est meilleur, mais toujours pas dans mon truc par contre. Je prends un quand même. Tu prends un. Et donc là, dans la foulée, le signature move. Ah oui, d'accord. Donc là, tu viens de me fumer en fait. Donc je joue mon spécial. Donc ça demande de jouer cette carte là qui doit être jouée avec une carte rouge vu que c'est mon type. Et je vais donc te lancer un tombé de quatre. Mais... Tu peux le contrer. En fait, j'avais compté sur le fait que tu allais lancer un combo parce que j'avais mon combo bloc. Mais du coup, je ne peux pas. Tu ne peux pas le jouer. Je suis deg. Du coup. Donc en gros, je ne peux pas. Je ne peux pas te contrer. Si. Que par une carte de symbole qui me bat. Donc là, sur le principe, en cas de combo, si j'attaque sur un cinq rouge, enfin, on va même dire sur une valeur inférieure, si j'attaque avec un trois rouge, elle peut me contrer soit elle aussi en jouant son trois rouge ou en quel cas elle ne prend juste pas les dégâts, statu quo, je garde l'attaque. Sinon, en fait, elle me bat avec un quatre rouge et un cinq rouge ou également avec n'importe quelle carte verte puisque le vert est plus fort que le rouge. Là, quand c'est un signature move, c'est quand même ma technique de ouah ouah. Tiny package ? Non, moi, c'est de ouah ouah. Ah oui, ouah ouah, pardon. Ouah ouah. Donc, avec ma technique du ouah ouah, déjà, bon, c'est un cinq, donc c'est chaud parce que c'est la plus grosse valeur, mais elle ne peut me battre qu'en jouant une carte du symbole qui me bat dont la valeur est égale ou supérieure à la mienne parce que d'habitude, sur un combo normal, elle joue n'importe quelle carte verte, elle me bat. Là, c'est vraiment, du coup, juste le cinq, juste le cinq vert pour me battre. Et bien que, comme elle l'a signalé, elle a le combo bloc dans sa main, elle ne peut pas le jouer parce que je ne suis pas en combo. Ce qui veut donc dire que là, en fait, je suis obligée de prendre... en fait, tu ne le prends pas, il n'y a pas de dégâts. Ah, tu me lances un... C'est un tombé de quatre. Tu me lances un... il devient un tombé de trois. OK. Parce que lui, il continue quand même à t'avantager sur les tombées. Et moi, la mention def veut dire que ce coup-là, j'aurais pu attendre quelle est l'attaque. Elles sont en train de m'attaquer et moi, je lui sors ça en défense et je lui fais le tomber et tout ça et donc je reprends la main et c'est... C'est vraiment défense. Parce que ça, quand il y a la mention def, ça veut dire qu'on peut le jouer en défense également. Sinon, tous les autres, quand ce n'est pas spécifié, c'est vraiment que en tant qu'attaque. Mais là, je les joue en attaque parce que je peux le jouer aussi en attaque. C'est juste... On a la possibilité en défense mais ce n'est pas obligé. Donc, là, tu dois comme tu ne peux pas... Tu n'as pas de quoi me le contrer. Je lance trois fois. Mon signature move est réussi puisque tu ne l'as pas contré. Mais par contre, il n'y a pas le deux fois le désavantage. Enfin, l'avantage pour le méchant. C'est-à-dire que je ne lance que trois fois au lieu de quatre. En fait, le pin de quatre, ça veut dire que normalement, dans tous les cas, tu lances trois fois le dé. OK. Parce que c'est le 1, 2, 3. Et sauf qu'au lieu, normalement, ça doit être 4 ou plus mais là, c'est 3 ou plus puisque tu es... Je me suis embrouillé. Donc, c'est un 3, donc ça suffit. En fait, il n'a encore à nouveau pas compté. J'ai tenté. C'est le début du coup, j'ai encore un peu d'énergie. C'est ça. On va dire. Le tomber est raté de toute façon. Donc, il faut que je reprenne des cartes en main et on repasse en prise de contact. je reprends une aussi. Oui, refais ta main à 3 et on repasse en prise de contact puisque là, en gros, je l'ai maintenu au sol. Elle s'est à nouveau... Enfin, je l'ai à peine maintenu. J'ai commencé à le mettre sur son personnage et il s'est relevé tout de suite. D'air chef. L'arbitre n'est même pas venu compter. Il ne voit rien cet arbitre. VENDU ! C'est un scandale ! Mais pas du tout. Donc là, prise de contact. Boum ! Allez ! Ouh là là ! Je suis plus fort ! Et ça, c'est bon parce que du coup, je prends l'initiative et tu prends deux dégâts exactement. Franchement, je me suis soignée tout à l'heure. C'est pas faux. J'ai un peu mal quoi. J'ai un peu mal au chico déjà. Ça va encore. Et donc du coup, là je suis dans mon combo. Je peux continuer mon combo. Je peux te provoquer puisque je viens de réussir une attaque. D'ailleurs, est-ce que je le ferais pas ? J'ai envie de tenter un finisher parce que je ne l'ai encore jamais fait et je ne suis jamais allé au bout donc je vais te provoquer et poser une carte en défense. Non, provoquer, tu ne peux rien faire. Là, en gros, je viens de te mettre un coup de genou, tu es un peu à terre et là je fais « Ah ! Vous avez vu ce gros loser ? Donc toi, tu ne peux rien faire. J'ai posé ma carte et là je continue. » Par contre, mon combo a pris fin. c'est juste vraiment genre... C'est vraiment que je me fous ta gueule ou tu vois, je fais un peu le public « Ah, c'est vrai ! » Je balaie des touches. D'accord. Voilà. Et donc, je peux lancer un nouveau combo puisque j'ai l'initiative. Je peux aussi me dire « Plus beaucoup de cartes en main, je sors du ring pour refaire ma main. » Ça, je me reçois un peu. Par contre, je ne peux pas reprovoquer dans la foulée. Il faut que je fasse une autre action d'abord donc lancer un combo. tu ne fais que ça. Sinon, voilà, tu poses tes 5 cartes assez rapide. Et comme vous avez pu le voir, moi, je dois faire rouge, vert et 3 bleus et j'ai posé ma verre. Donc la deuxième, ce n'est pas grave parce que comme je l'expliquais, il faut vraiment... Après, tu les mets avant ou après... Par contre, ce qui va être très chaud, moi, en fait, là, je pense d'ailleurs, je me suis zouké complètement, c'est que là, il me faut 3, 4, 5 en bleu forcément vu que j'ai mis le 3 vert. Oui, c'est vrai. Et qu'ils sont sûrement là donc il faudra... Parce que tu ne peux pas mettre plusieurs fois le même. Comme de toute façon, en fait, il y a un 3 en rouge, en vert, en bleu, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer, il me reste une carte. Paf, on commence un nouveau combo avec un leg drop, donc 2 en bleu, combo bloc, direct. Tu as le droit. Ça fait juste que je garde l'initiative. Oui. Je fais ce que je peux exiger. Mais comme de toute façon, en fait, tu pouvais, si tu jouais le 2 bleu, si tu joues 3, 4, 5 en bleu ou n'importe quelle carte en rouge puisque le rouge est plus fort que le bleu, dans tous ces coups de temps-là, tu me faisais un contre et du coup, tac, tac, ça a versé la vapeur. Donc là, moi, je peux continuer mon combo. Ou en commencer à nouveau si je joue un 1. Après, à partir du moment où je joue un 2, je suis toujours dans mon combo vu que c'est valeur égale ou supérieure. Et donc, je continue, on reste dans le technique avec un 4 bleu. Donc, j'ai une question. Donc, mon truc, ça là, je ne peux pas le faire pendant que toi, tu me combottes. Non, parce que toi, c'est en attaque. Donc, évidemment, il n'y a rien qui se va comme je voudrais. Par contre, si tu as une carte verte et une carte bleue, tu peux faire ta prise vert. Ah oui, parce que ça, c'est la marque de défense. Qui fait que moi, je défense ma main de carte. Je n'ai plus de carte en main donc ça ne va plus. Décidément, il n'y a rien qui va dans mon sens dans ce jeu. Bah, du coup, je vais... Est-ce que là, tu me mettrais combien ? Simplement 2 puisque c'est la deuxième carte de mon combo. Ouais, tu as une carte qui ne suffit pas à prendre l'avantage parce que comme ça, tu vas en récupérer une juste après comme on fait notre main à 3 dès que le défenseur a joué. C'est ce que je veux dire. Ouais. Après, c'est toi qui, t'es pas obligé. Sinon, c'est-à-dire que tu gardes celle-là en main et il faut que tu pries pour que je change de couleur ou quoi, ok, c'est que tu puisses... En fait, mes trucs, ils sont bien mais je ne les ai pas au bon moment, tu vois. C'est ça, je l'ai moi. Ça fait partie des petits côtés un peu... Il faut de la chance dans le tirage de la carte. Mais par contre, quand on regarde, tu vois, j'ai mon paquet qui est deux fois plus épuisé que le tien donc si tu arrives à temporiser le temps nécessaire, je vais finir par m'écrouler. Je vais en jeter. Ah, pareil, j'ai des cons ça, tu vois, c'était typiquement une carte à provoquer. J'en jette une. Non, en fait, tu la poses dessus dans ta défense. Donc là, elle a joué un 4 verres mais le verre se faisant couper, quelle que soit la valeur, ça ne suffit pas à prendre le lead. Donc elle va prendre ses deux points de dégâts. Tac, la voici. Ha 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 ! Je ne pourrais pas poser ma cinquième carte de finisher tant qu'elle n'est pas dans cette zone-là et que je suis en attaque. C'est-à-dire que quand quelqu'un sort du ring, on peut le provoquer. Le défenseur a le droit. Mais si je mets ma cinquième carte de mon finisher à ce moment-là en provoquant, je vais faire ma super méga prise dans le vent. Et donc, tout le monde va se couper de ma gueule et ça ne sert à rien. Donc en gros, on ne peut la jouer que quand on est en attaque et ça ne peut se déclencher qu'une fois que la barre bleue est franchie. Enfin, ça va. T'en as une et je suis à deux cases du bleu. Oui, mais ça veut dire qu'il faut encore que j'en pose quatre sachant que celle-là est obligatoirement dans mon combo et je viens de la jouer comme un debilos. Donc, il y a très peu de chance que je finisse mon finisher mais au moins, j'ai montré comment ça se passait. Donc là, tu as joué une carte et tout. On refait notre main à trois et je suis toujours dans mon combo. J'ai toujours l'initiative mais je continue mon combo puisque c'est la même valeur. Mais cette fois-ci, c'est de la feuille. Donc peut-être si tu joues n'importe quel ciseau ou une feuille de valeur égale, ça me pète mon combo. Je te pète. Ah non, là, ce n'est pas tu pètes, c'est tu contre-attaques. Parce que tu as... Je te coupe ta feuille. Voilà. En gros, le ciseau coupe la feuille et la valeur est inférieure. Donc ce qu'on a vu que là, ça marche parce qu'on est sur une attaque et un combo normal alors que tout à l'heure quand j'ai fait ma prise spéciale, ça ne marche pas puisqu'il faut jouer du bleu mais de valeur supérieure. Donc là, si jamais j'avais fait une attaque spéciale, il t'aurait fallu du 4 ou du 5 en bleu pour le contrer. Mais là, du coup, c'est bon, ça passe. Et ce qui veut donc dire que c'est moi qui prends un dégât, tu récupères l'initiative, on refait notre main à 3 puisque là, tu étais en défense et mon combo est pété. Donc ça repart. Et là, tu as déjà une carte dans ton combo. Ce qui veut dire que là, si tu veux, potentiellement, comme tu viens de réussir une attaque, tu peux me provoquer. Mais c'est pas obligé. Mais voilà. Ah oui, mais non. Mais sinon, tu peux continuer ton combo. Je peux pas. Ou tu peux sortir du ring pour remettre ta main et remélanger, etc. Je vais sortir du ring pour remélanger. Parce que j'ai pas ce qu'il faut. Je vais appeler le jeu. Ok. Eh bien moi, je vais en profiter pour te prouver. Sans blague. Je m'en doutais, mais alors pas du tout. Hop. Et du coup, je sors ça. Donc voilà, pour l'instant, j'ai les deux premières. Donc maintenant, il faut par contre que j'arrive à mettre 3, 4 et 5 en bleu dedans, sachant qu'elles sont là. Donc là, il va falloir que je machine mes cartes. Pas gagné. Et du coup, comme tu es sorti du ring, tu reviens sur le ring. On est en mode choppement. Ok. Évidemment. Évidemment. Bon, je vais prier un petit coup. Allez. J'ai pas trop le choix. Combo bloc, donc ça sert à rien. donc c'est moi qui a l'initiative. C'est toi qui a l'initiative. Là, c'est moi qui attaque. C'est toi qui attaque. Ok. Donc cette fois-ci, je peux te faire mon... mon ça. Oh ! Un signature move. Ah. Ah. Ah ah. Ah ah. Donc, là, elle a joué son signature move. Ce qui veut dire que moi, pour le contrer, j'ai pas le choix. Comme elle a joué un 5 avec, il est super balèze. C'est son méga... Even or L. Donc là, je suis vraiment dans le L total. Puisque là, la seule façon que j'ai de le contrer, c'est de jouer le 5 rouge. Puisque le rouge, balle bleu. et qu'il faut que là, j'ai pas le choix. Ce soit forcément valeur égale ou plus forte pour le contrer, son signature move. Donc là, j'ai pas le choix. C'est le 5 rouge seulement. Tu l'as. Je n'ai que le 4 rouge. C'est pas de chance. Donc tant pis, je peux pas le parer. Donc, je me prends son Even or L de plein fouet dans mes dents. C'est-à-dire que je perds 8 points d'énergie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va, je suis presque dans le rouge. Ça fait quand même vachement mal. Et alors là, c'est toi qui vois. Soit tu veux vraiment me tabasser à mort jusqu'à ce que je me relève plus. Auquel cas, il reste encore 4 coups. Ou alors, comme tu viens de réussir un coup que de toute façon, ton combo est fini, tu peux tout à fait me lancer un pin. C'est-à-dire que je suis dans la zone jaune. Je dois faire 4 ou plus normalement. Mais comme en plus, cet enfoiré de Tito Manri, les deux sont cotés. Je dois faire un 5 ou un 6 en 3 lancers de dés. J'ai tout intérêt à le faire. Et comme tu connais parfaitement ma chance au dés, bien évidemment, je vais le tenter. Mais néanmoins, compte sur Bayou Ilbili pour ne pas se laisser faire. 4, 1, 5, je me dégale. Simplement 2. Simplement 2. Non, même pas. Il n'est pas compté jusqu'à 2. Je suis ressorti. Si là, j'avais fait à nouveau un 4, ça faisait 2. Et là, je faisais mon 5 ou mon 6. Triche. Et là, du coup, ça faisait simplement 2. Parce que je me relevais avant le truc. Et si j'avais refait à nouveau un 4 ou quoi, bien là, ça faisait 3, et tu gagnais le match. Mais du coup, non. Et on repasse en prise de contact. Là, je... Tu refais ta main. On repasse à... Du coup, bah oui, on va jouer une... On va jouer une. Ah purée, ça m'embête. Ça t'embête. Ça m'embête. J'ai pas envie d'en jouer, du coup. Comme moi tout à l'heure. Allez, on va jouer ça. T'es prêt ? Ouais. Plus grande valeur, plus tout. Là, je te défonce le... Et du coup, tu t'en prends 2. Tu passes dans la zone de finish. Ah 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 ! Et ouais. Et ouais. Oui, parce que c'est ton... Et donc, je suis en combo, mais je vais péter mon combo parce que j'ai pas plus grand, donc ce sera juste un brilou. Un bleu. Donc là, en fait, n'importe quelle carte bleue ou rouge te permet de prendre... De bloquer. D'accord. Sinon, tu peux aussi ne rien jouer et te prendre un dégât. Je peux faire le coup dans les noix, moi ? Avec ça, de quoi ? Oui, parce que t'as du rouge. Ça marche carrément. Et bah, je te fais un coup dans les noix. Et bah, je te fais un coup dans les noix. Et donc là, elle joue un low blow. Donc le low blow, le principe, c'est que comme pour une défense normale, il faut qu'elle joue donc la carte qui va avec ou autre pour le battre. Donc, valeur supérieure, etc. De l'autre type. Et par contre, donc là, en gros, moi, je commençais à l'attaquer mais paf, elle me met un coup de genou dans les noix ou pouf, elle me met les deux doigts dans les yeux. Donc là, j'ai trop mal aux noix ou aux yeux, etc. Donc bref, je suis dans la merde. Ce qui veut dire que déjà, là, comme dans un coup standard, elle a récupéré l'initiative. Donc, hop, je me suis pris un dégât. Comme elle était en défense, on refait notre main à trois. Donc moi, j'ai plus de cartes dans ma réserve. Donc c'est-à-dire que là, je suis obligé de jouer ces trois cartes-là. Et ça veut aussi dire, par contre, comme là, je suis toujours j'ai trop mal, j'ai trop mal, que la prochaine carte qu'elle joue, je me la prends forcément dans les dents. Je peux rien faire parce que je suis en train de ramasser mes noix par terre ou de me frotter les yeux parce que j'ai très mal ou tout autre coup. Est-ce que je pourrais me provoquer pendant ce temps-là ? Tu viens de réussir un coup. Oui, tu peux, mais c'est un peu con. Parce que là, tu es sûr que tu me touches. Ouais, ouais. OK. Bah, je te touche. Donc, c'est... Oui, oui. Donc, ça a pété ton combo. Donc, je me prends... T'avais pas une verte ? Si. Parce que si tu la joues, du coup, je me prends deux et tac, tu vois. Que je peux pas parer. Ouais. Non, mais comme tu veux. Sinon, je prends juste un. Ça va marrer. Prends juste un. Ok, donc là, en fait, même si j'ai les cartes qu'il faut pour me défendre contre un deux bleus, je ne peux pas les faire maintenant parce que j'étais à l'agonie en train d'attendre que mes noix retombent. Elles viennent de retomber. Donc, ce qui veut dire que là, tu récupères ta carte puisque j'ai fait mon mouvement défensif qui n'a pas eu lieu. Et du coup, tu continues ton combo si tu veux ou tu recommences un nouveau si tu mets un. Ou là, tu peux sortir du ring. OK, etc. Bon, sortir du ring, là, j'avoue, t'as pas de... Non, bah non. Peu d'intérêt parce qu'on n'a rien à remachiner. Après, provoquer... Non, bah sinon, on attaque. Non, bah allez, tiens. Par contre, c'est un deux. Donc, tu continues le combo. Deuxième combo. Oh, du coup, bah oui. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Coup dans la chenèque ! Le loblo est de retour avec le petit sidon qui te coupe. Donc là, si je veux te contrer ça, je peux pas, en fait. Je peux pas. Tu prends ton petit coup de genou dans les parties ou tout ça ou les doigts dans les yeux, etc. Donc là, paf ! Retournement de situation. En fait, c'est une vengeance. Exactement. Moi, quand on me tape dans les couilles, je tape dans les couilles en retour. D'accord. Bah, facile, parce que là, tous les deux, on est couilles. Ouais, ouais. En tant que ton... Toi, toi, ça serait pas dans les couilles. Mais ça fait mal aussi. Et par contre, donc c'est du bleu, pas du rouge, donc tu ne prends qu'un dégât. Mais j'ai récupéré l'initiative, tout ça. Donc là, sur le principe, après une défense et tout, on remonte notre main, mais on n'a plus de cartes en un, donc on doit jouer. Et du coup, je commence un nouveau combo que tu ne peux pas parer puisque là, tu es en train de tenir les ovaires ou les noix ou ce que tu veux et donc, tu t'en prends deux dans les dents. Et je vais donc tenter un tombé ! C'est ton jamais ! Ça peut passer parce que là, je suis vraiment en train, pas chose posturée, je risque de me décéder ! Alors, il te faut quatre ou plus, mais moins un puisque tu es donc sa base. Heureusement, j'ai l'arbitre dans la poche. Voilà. Donc, je n'ai plus de carte en main. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? La dernière carte que j'ai jouée, elle reste en place. Je remélange toute ma défense, donc tout ce que j'ai déjà joué. Je refais ma main à trois et c'est reparti. Si jamais j'ai plus à nouveau mon paquet, je perds automatiquement le combat. Je fais la même en fait. Non, parce que toi, tu as encore des cartes à jouer. C'est quand on a pu. C'est quand on a pu que tu fais ça avec la dernière que tu as posée. Donc, potentiellement, si tu t'es gardé des cartes spéciales, signature move, etc., tu n'as plus que ça en main, tu vas avoir trois tours où tu vas te faire défoncer. Tout simplement. Donc là, pour rappel, on est en prise de contact puisque mon tombé a foiré, donc on s'est relevé, etc. Et voilà. Donc, allons-y. Je t'écrase. Et merde. Bon, du coup, c'est toi qui as l'initiative et je me prends du coup un dégât. Simplement un. Mais là, tu es au bord de l'âme. Mais tu vois, en fait, tu aurais joué une verte. Bon, je te coupais. Mais sur le principe, je perdais les deux et je perdais le match. Mais je n'avais pas de verte. Mais c'est bon. Mais du coup, c'est à toi d'attaquer. Je joue ce qu'il me reste. Ça continue du coup. Oui, oui, ça continue le combo et je l'ai dans l'oignon parce que du coup, je me prends de dégâts parce que je ne peux pas faire mon signature move bien qu'il soit défensif parce que je n'ai pas la bonne couleur. Que cette putain de couleur, c'est également celle qui se fait battre. Donc, même si ma valeur est plus forte, je l'ai dans l'oignon. Donc, je me prends deux dégâts. Il y en manquait quatre. Et du coup, voilà, victoire de Alpha parce que je suis... Parce qu'il avait l'arbitre dans la poche. Oui, j'avoue que ça m'a bien aidé. Parce que sinon, là, déjà, tu avais un à lancer, à faire. Vas-y, fais les deux autres pour voir sur un arbitre normal. C'est que j'ai autant de chance que toi, je te rappelle. Ah ! Un, deux ! Sauf le monde ! On n'ira pas jusqu'à trois. Bon, voilà, voilà, voilà. C'était pour le fun. C'était pour le fun. Mais en tout cas, voilà, très belle victoire par Capro. C'était quand même serré. Plus que... C'est vrai que c'était serré. Plus serré que la dernière fois où j'avais Super Cabron et t'avais Ward Duke et je t'avais... Défense. Ratiboisé, parce qu'à chaque fois, je faisais les contres et les trucs très bien. Mais là, du coup, voilà. Je suis un peu plus défendue. C'est vrai. Euh... Ouais, c'est vrai. Et du coup, moi, non, de toute façon, je n'avais pas ce qu'il fallait pour continuer mon... Mon finisher, donc ça ne serait jamais passé de toute façon. Mais ça, ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. En fait, il faut le dire, je fais... En fait, oui, tu vois, dans le fait que déjà, quand j'ai commencé le finisher, je venais de balancer ma 4 ou j'allais la balancer juste après, c'était déjà con parce qu'en fait, j'aurais mieux fait d'attendre un moment et de la rejouer. En fait, en début de partie, je fais ce truc-là. Il faut prévoir, genre, je fais 1, 2 en bleu, 2 ou 3 en vert et puis il me faut le 4, 5 rouge ou le 3, 4, 5 rouge. Ça s'organise, quoi. Tu te prépares et puis genre, tu commences déjà à poser et puis si tu as posé ton 3 rouge, tu sais que là, c'est 1, 2 en bleu ou 1, 3 en bleu et puis le 3 vert et tout ça. Et puis donc, dès que tu le vois passer et que tu as l'initiative, mais c'est pareil, du coup, il faut avoir l'initiative ou que ton adversaire soit sorti du ring et que tu te dis, bon, c'est bon, je laisse, c'est là. Donc, certes, c'est la victoire automatique mais c'est celle qu'on voit le moins, on va peut-être le cacher. En général, on tente plus, soit le tomber, là, on en a tenté 2, moi, j'en ai tenté 2, 3, mais c'était peine perdue. C'était plus à moi d'en faire finalement ce que j'avais pu. Oui, t'aurais pu. Après, voilà, ça s'est fait. t'as plus souvent eu le dessus quand même finalement. mais c'est aussi pour ça que du coup, j'ai vidé mon paquet de cartes plus vite et que potentiellement, j'étais en plus fâcheuse posture par rapport à... Tu sais, j'allais le faire, oui. Oui, mais du coup, tu vois, j'ai quelques cartes d'avance que celle que j'ai perdue. Potentiellement, si toi, t'arrivais à me faire une soumission, ça m'en refaisait jeter. Oui, mais je... Ou t'aurais pu gagner à la soumission d'aller. j'avais un moment pour le faire mais c'était pas le... Le bon. Donc, en tout cas, voilà. Maintenant, normalement, vous avez à peu près toutes les règles. Je pense pas qu'on ait fait spécialement trop d'erreurs. Vous avez vu. On a essayé de balayer à peu près tous les cas de figure même si on a réussi à finir un finisher complet. J'ai au moins montré que ça pouvait se jouer dans l'ordre qu'on voulait au niveau de la pose de cartes. C'était pendant une provocation donc forcément, plutôt après avoir réussi à prendre le dessus sur l'adversaire à tout moment. Comme d'habitude quand on est parti filmer, même si ça fait un bail que je n'en avais plus filmé avec des vrais gens et plus m'il-pop. Donc, Claire, qu'as-tu pensé de Lucha Lucha Gogo en sachant que, je le rappelle, tu n'as aucune affinité avec du catch. Tu n'as jamais vu de catch de ta vie. En gros, tout ce que tu connais du catch, c'est quand moi je fais simplement de... Parce que j'ai expliqué que les commentateurs la faisaient. Moi, je trouve que c'est sympa. Ça donne presque envie de regarder du catch, en fait. J'ai l'impression que le thème, il est vachement bien retranscrit dans le jeu. Parce qu'on s'y croit un peu, quoi. Vraiment, voilà. Et je trouve ça sympa. J'aime bien quand le thème est... C'est cool, c'est fun, c'est marrant. Voilà. Donc, non, c'est cool. C'est vrai que c'est ce que tu m'as dit déjà. Juste quand je t'avais expliqué les règles, tu as dit « Oh, ça a l'air vachement complet et tout. Il doit adorer le catch. » Oui, du coup, on sent vraiment l'amour de Phil pour le catch. La preuve en étant que la AAW, donc, ces catcheurs-là, en fait, ils ont existé. C'était Phil et ses amis, du coup, qui, à l'époque, faisaient justement des combats de catch urbains et tout ça. Donc, c'est un bel hommage à cette époque-là. Donc, on retrouve ce côté nostalgique qu'il y a souvent dans ces jeux qui, moi, me parle, le côté un peu illustration, un peu snes, snes, tout ça. Donc, ça, moi, pareil, j'adore. Puis, le fait que j'aime également énormément le catch et la lucha librée, donc, forcément, déjà, le thème m'attirait. Ce côté nostalgique, là aussi. Et il est vraiment très bien retranscrit. Alors, après, comme on l'a vu et tout, il y a quand même pas mal de petites situations et autres qui font que. Donc, on vérifie un peu pour les premières parties dans les règles pour être sûr de ne pas faire de bêtises et tout. Mais, logiquement, là, avec cette vidéo, on a bien déblayé tout le truc. Vous avez normalement toutes les bonnes règles. Sinon, je pense que Phil n'hésitera pas en commentaire ou à me le faire savoir ou à vous le dire. Il y a à changer. Donc, vous vérifiez éventuellement le descriptif de la vidéo ou les commentaires si j'ai fait des petites précisions ou autres parce que potentiellement, on a pu rater un ou deux trucs. Mais voilà. Il faut savoir que là, du coup, on avait l'arbitre qui avantageait les méchants. Mais il y a aussi des arbitres qui ne supportent pas la triche. C'est-à-dire que là, le fait qu'on se soigne un petit peu les coups dans les noix et tout ça, ça aurait pu très bien ne pas du tout passer. Genre, il y a un arbitre si on triche deux fois dans la partie donc on utilise deux fois à bon escient le low blow donc en mettant la carte qui permet de battre, etc. Tu perds automatiquement le truc parce que il est... Oh, ça fait deux fois que tu le tapes dans les noix. C'est pas marre. Des choses comme ça et il y en a d'autres qui vont avantager, etc. Il y a vraiment un peu tous les cas de figure et ça aussi, ça change pas mal la donne au niveau de la partie. Après, on aurait pu être aussi deux méchants et à tous les deux avantagés. Ou à l'inverse, tu aurais pu être aussi un gentil et du coup, voilà. En sachant donc également, alors c'est plutôt prévu pour quand on joue à quatre joueurs, il y a un mode tag team. C'est-à-dire qu'en fait, on a un deuxième gugus qui est sur le côté, qui est derrière les cordes, qui attend son tour, comme dans un vrai match de catch. Des fois, quand vous les voyez qu'ils sont là au sol en train d'essayer de tendre la main vers un partenaire pour qu'il tape et qu'il vienne prendre sa place. Donc, il y a ce mode-là qui, je pense, moi personnellement, même si on ne l'a pas encore fait, mais ça pourra se tenter, peut se jouer très bien en un contre un. C'est juste qu'on a nos deux persos et qu'ils conseillent de vraiment se taper dans la main de son partenaire quand tu joues à quatre. Là, tu te tapes dans ton autre main et tu les fais échanger. Donc, ça va être à peu près le même fonctionnement, sauf que du coup, quand on est en retrait, bon déjà, on utilisera l'autre côté des cartes. Pour comme ça, il y a les quatre pistes, donc il y a les quatre cubes. Les deux persos. Voilà, pour les deux persos qui ont chacun leur vie propre. Dès qu'il y en a un qui est mis à zéro ou qui est cloué au sol, etc. Et que l'autre qui joue. Oui, pour l'instant, en fait, si on est à quatre joueurs différents, il n'y a que celui qui est sur le ring qui va jouer des cartes, etc. L'autre, son partenaire, est sur le côté. Mais, ce qui n'est pas mal, c'est que le partenaire qui est donc derrière et qui attend son heure va se reposer. C'est-à-dire qu'il y a certains cas figures comme un signature move réussie, des choses comme ça. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Quand ils se produisent, en fait, ton partenaire regagne de la vie en étant sur le côté. D'accord. Il y a des trucs comme ça où chaque équipe va pouvoir se taguer en même temps, donc un statu quo ou des choses comme ça. Ou éventuellement, moi, je m'apprête à taper dans la main, mais l'adversaire peut péter le tag et du coup, il n'a pas lieu et ça change quelques petites règles. Mais du coup, ça fait des combats par équipe. Donc, à voir si éventuellement, on voit que c'est jouable en 1 contre 1 peut-être à faire une revanche par équipe. Alors, au niveau d'ailleurs du par équipe, il conseille généralement quand tu es un gentil, d'avoir un gentil dans ton équipe. Ah, c'est deux gentils ensemble. Ou si tu as un méchant, d'avoir un méchant. Mais après, on fait comme on veut, donc on peut très bien faire des frères ennemis ou ceci ou quoi. Et éventuellement, ici, juste là, moi, mon Bayou Hillbilly, il y a marqué Electric Dreams. Ça, ça veut dire qu'en fait, il fait partie d'une équipe. Donc, il y a un partenaire plus ou moins attitré. Toi, ton méchant, on n'a pas de partenaire attitré. D'accord. Donc, ce qui veut dire que si on veut, eh ben, moi, par exemple, je peux, mon binôme, ce serait MMA qui va avec Bayou Hillbilly. Donc, ces deux-là, ils vont ensemble, ils sont dans la même équipe Electric Dreams. Où on a, par exemple, la team... Après, tu n'es pas obligé. Non, tu n'es pas obligé. Mais ça peut. Par exemple, tu vois, Super Cabron, il est dans l'équipe Super Chorizo avec Macho Mouchacho. Et voilà. Donc, différents catchers, on ne les montre pas tous et tout. Ça fait également partie du plaisir, de la découverte, de la campagne et tout. Sachant que là, j'en ai une dizaine à disposition dans cette version de démo mais qu'il y en aura énormément plus si tous les objectifs sont atteints et autres. Il y en a plein à débloquer et tout. Et du coup, évidemment, je rappelle également que ça, c'est un exemplaire de démo donc potentiellement, peut-être qu'il y aura des points de règle qui changeront d'ici à ce que le financement ait lieu et que le jeu final soit envoyé. Et donc également, ce n'est pas non plus forcément révélateur du matériel définitif. Il y aura peut-être des designs qui changeront un peu des choses comme ça. Mais en tout cas, là déjà en l'état pour un proto et tout, les cartes, elles sont nickel. Elles sont agréables à manipuler. Donc c'est plutôt très prometteur en tout cas. Donc voilà. Je pense que, comme vous avez pu le voir, il y a quand même du hasard de pioche. C'est arrivé une fois ou deux qu'on est genre Ah ! J'ai pas la bonne valeur, j'ai la bonne couleur ou j'ai pas la bonne couleur, les bonnes valeurs, etc. On n'a pas forcément ce qu'il faut au bon moment mais néanmoins, voilà, l'affrontement est quand même assez serré. En tout cas, là, ça a été le cas. Après, il y a d'autres fois où ça peut se goupiller vraiment bien pour quelqu'un mais en général, c'est assez serré. Et néanmoins, même si on n'a pas fait beaucoup de dégâts à l'adversaire, sur un malentendu, on a pris l'initiative, on a réussi une attaque, on tente un tomber. C'est pas de bol sur les trois lancers de dé, ça passe. Voilà, ça peut tout à fait passer. Donc, il ne faut pas hésiter à le tenter, c'est juste que derrière le tomber, c'est con parce que tu avais l'initiative, tu étais dans un combo, ton combo s'arrête et on repasse du coup en prise de contact. Donc, tu peux redonner la main à ton adversaire alors que sinon, sur le principe, tu pouvais potentiellement continuer à le battre. Mais en sachant que de toute façon, tu attaques, donc tu poses ta carte et ton adversaire peut se défendre, dans tous les cas, tu n'es jamais à l'abri d'une contre-attaque donc le tomber peut quand même se tenter de temps en temps. Peut-être pas à chaque fois si tu veux essayer de faire un peu des combos ou quoi, mais voilà. Donc en tout cas, après, je ne sais pas, mais si vous aimez le catch, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous semble bien retranscrire les mécaniques, que vous retrouvez un peu bien les sensations du combat ou pas ou quoi. Mais néanmoins, c'est bien clair à la preuve vivante que même sans aucune affinité avec le catch, le jeu est très cool. Je peux même éventuellement vous donner envie de regarder le catch. Parce que après, ce n'est pas une fin en soi. Donc voilà, si ça vous a plu ou quoi, même n'hésitez pas à venir participer à la campagne de financement participatif sur Ulule à partir du 6 février et je le redis encore une fois parce que le jeu, ce ne sera vraiment que là que vous pourrez vous le procurer. Logiquement, il n'a pas vocation à être dispo en boutique et autres après. Et du coup, vous aurez la petite boîte collector façon boîtier VHS de l'époque pour selon votre... Ah, vous ne savez peut-être même pas ce que c'est. C'est vrai. Ça, c'était le DVD d'avant. C'est ça. L'ancêtre du DVD avec ses grosses boîtes chouetteaux. C'est tout. Rétro. Le côté, aussi j'aime bien. Tout ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt cool. Bon, après, voilà, une boîte normale, ça le fait aussi. Mais le beau TVH, c'est un petit bonus sympa et qui, du coup, donne un petit côté un peu collector, on va dire, à l'ensemble. Tu vois, genre, la boîte ne ressortira pas par la suite et tout. Donc, en tout cas, voilà, c'était Lucha Lucha Gogo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. également à dire si ça vous plaît des parties filmées en compagnie de mon ennemi juré mortel. D'autant plus maintenant qu'elle m'a à nouveau battu à Lucha, enfin bon. Oh non, que j'ai pris ma revanche. qu'elle a pris sa revanche à Lucha 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 Gogo et qu'elle m'a battu. Donc, pour potentiellement, peut-être qu'elle revienne ou pas. Peut-être elle a pas envie. Peut-être t'as pas aimé tout effet violence tout le long. Non, ça va. Non, ça va. Ok. En tout cas, moi, c'était très cool parce que déjà, je vous en ai des fois quand même parlé sur ma chaîne vu que c'est elle qui se bourre toutes mes vidéos à revoir pour vérifier que j'ai pas redit trois fois la même chose, que j'ai pas fait de blanc, de trucs comme ça, ce qui peut arriver au montage. Donc, si jamais vous en voyez, c'est qu'en fait, elle avait pas vu la vidéo avant et que j'étais trop impassée à renoncer, ça peut arriver. Ouais, t'en rate quand même pas beaucoup. Et également, quand j'ai pu montrer des chouettes figurines peintes dans certaines des vidéos, c'est grâce à elle. mon esclave de l'ombre des peintures. Esclaves. Parce que sinon, mes figurines seraient toujours ternes et grises. Mais du coup, les miennes sont ternes et grises puisque je n'ai pas laissé. Les miennes. C'est ça. Mais c'est pas grave tant que les miennes sont même pas grave. C'est ça l'exploitation. Donc en tout cas, voilà, moi j'étais très content, ça m'a fait très plaisir. C'était cool que tu te fasses violence pour te lancer parce que ça faisait un moment que j'espérais te convaincre. Ça a enfin marché. Maintenant, vous avez toutes les clés en main et un jeu qui vaut que vous veniez participer ou pas. En tout cas, dans tous les cas, même si vous n'avez pas forcément les finances ou quoi, n'hésitez pas à relayer le projet si vous le trouvez sympa pour faire venir du monde et qu'on ait une boîte encore plus remplie, pleine de luchadores, de catchers en tout genre et autres et de bonus sympas à débloquer puisque c'est souvent le cas avec les financements participatifs de Phil Viscaro. Il y a souvent pas mal de choses à débloquer, de petits bonus et autres. Je ne pense pas que Lucha Lucha Gogo fera exception. Donc voilà sur ces bonnes paroles et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut ! Puisque la seule façon que je fiche de le... Parfait. Puisque du coup, la seule façon que j'ai de le compter, c'est... Je n'ai pas de bêtises de raison. T'inquiète. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...